GUT MORGEN, allez yiden, les sujets aujourd'hui l'unichmat Dov ben Yehudit et Eviatar Amram ben Chedva, si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de deux m'aimètes à la quête 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 à la quête. Musna simple, ça introduit les notions de bichoul, notion essentielle de bichoul, de cuir à Shabbat, à savoir différencier le cli richon du cli chéni. On va introduire d'abord la notion à l'oral, puis après on va traduire ça dans les mots, ça ira très vite. A cuir à Shabbat est un interdit de la Torah, bien évidemment, un des 39 travaux. Maintenant, on différencie dans la quête le cli richon du cli chéni. Le cli richon, c'est l'ustensile qui est en contact avec le feu, avec la source de chaleur. Lui, il a une chaleur très forte, puisque ses parois elles-mêmes sont chaudes, là, d'accord ? Donc ses parois elles-mêmes sont chaudes, on expliquera après les petites nuances pourquoi c'est comme ça. Mais, donc, il a la capacité de cuir. Tandis que cli chéni est nommé vachel. L'ustensile qui est le cli chéni, le deuxième ustensile, c'est-à-dire le cli richon, c'est celui qui est l'ustensile qui est sur le feu. Lorsqu'on va transvaser le contenu dans un autre ustensile, eh bien l'autre ustensile, il s'appelle maintenant cli chéni, le ustensile deuxième. Et lui, il n'a plus la force de faire cuire. Ça explique, en fait, que ça dépend des parois. Alors, puisque l'ustensile qui était sur le feu lui-même, il a une forte chaleur, c'est intrinsèque, c'est bien... Et donc la tendance, elle est à tout concentrer, la chaleur, ce qu'on met dedans pour que ça cuise. A la différence du cli chéni, ou même si momentanément c'est chaud, mais la tendance, elle est, puisque les parois sont initialement froides, alors la chaleur a tendance à plutôt partir vers l'extérieur, à se refroidir rapidement. Donc il n'a plus de la capacité de cuire, même si c'est la même température. Comme ça, on considère dans la rachat, ouais, donc à savoir, c'est pas une question de température, netto, et uniquement, c'est une question de température dans l'ustensile qui était sur le feu ou pas. D'accord ? Voilà pour la différence entre cli richon et cli chéni. De manière générale, il y a plusieurs exceptions à la règle, il faut le savoir aussi. Ce sont les calés à bichoul, des choses qui cuisent facilement. Et dans ce cas-là, même dans le deuxième ustensile, dans le cli chéni, elles peuvent encore cuire, parce qu'ils ont une tendance à... Leur cuisson soit faite très simplement. C'est un problème assez délicat, on le rencontra beaucoup plus tard dans la Maserka de Shabbat. Il est un petit peu évoqué dans l'Egmaroth, pas dans le Mishnah. Ici, dans l'Egmaroth qui porte sur cette Mishnah. Il y a maintenant, on a presque tout dit, sauf une petite notion, si déjà on n'a qu'à la dire, c'est ce qu'on appelle le iroui cli richon, versé depuis le cli richon. Il y a une sénalaha qui est très fréquente. Si le cli richon et le cli chéni ne cuisent pas, lorsqu'on verse du cli richon dans le cli chéni, le premier, le G, qui arrive directement depuis le cli richon, lui, il a la capacité de cuire. Une fois que ça tombe dans le cli chéni, il n'a plus la capacité de cuire. Mais le iroui, au moment où on le verse, qui vient de sortir du cli richon, il a encore la capacité de cuire, qu'est-ce qu'il n'est pas ? La pellicule externe de la chose qui est en dessous. Ça, c'est plutôt fréquent dans l'Egmaroth de Basar-Bekhalav. Si toutefois, dans votre café au lait, qui est un cli chéni, vous avez mis une cuillère basarite, une cuillère de viande par exemple, selon la stricte, cli chéni l'homme et vachel, vous êtes dans un cli chéni. Il n'y a plus lieu de cachériser, il n'y a plus de nécessité de cachériser la cuillère, parce qu'elle est cli chéni. Tandis que, si toutefois, elle était dans le verre, et qu'on a versé le lait depuis la marmite par exemple, alors là, ça veut dire un iroui cli richon, et c'est mes vachels qui décrit pas. Ça, c'est vraiment, c'est très général. Je reprends, donc, on a cli richon, celui qui est sur le feu, c'est celui qui a la capacité de cuire. Le cli chéni, c'est celui qu'on a retiré du feu, qui n'a plus la capacité de cuire. Je vous dis maintenant le principe sur quoi va tourner la Mishnah, comme ça après, ça ira beaucoup plus vite comme on va le lire. À savoir, vous avez votre marmite. Allez, on va prendre marmite de daf. Vous la sortez, ou peu importe quel plat que vous allez prendre le Shabbat, vous le sortez, vous voyez que ça manque de liquide. Et vous voulez mettre un petit peu d'eau froide même dedans, pour remuer un petit peu, créer un petit peu plus de sauce. Et bien, puisque lui, il est cli richon, l'eau froide que vous allez mettre, c'est de l'eau qui va cuire pour le moment. Et là, ça interdit de mettre de l'eau froide. Par contre, ce que vous pourrez faire, vous pourrez transvaser le contenu dans un autre ustensile, et puis après, lui rajouter de l'eau froide dessus, et faire cuire. D'accord ? Je prends spécialement l'eau froide, pour ne pas vous parler de l'eau chaude qu'on a fait passer dans un autre ustensile. Là, ça devient plus compliqué, mais on ne fait pas un cours de l'Araha, on a dû dire la Mishnah. D'accord ? C'est clair ? Voilà le principe de la Mishnah. Du coup, je traduis directement la Mishnah. Il y a une petite faille, je la dirai à la fin, en fait. Par rapport au cliché, il y a un petit problème dans la Mishnah. Pour le moment, je traduis. Toute la Mishnah va être très simple. A Meyham chez Pinaou. Le Meyham, la marmite d'eau chaude chez Pinaou, qu'on a retiré du feu, les fanotes, qu'on a dégagé du feu. On ne mettra pas dans lui de l'eau froide, afin qu'elle se réchauffe. C'est-à-dire mettre un petit peu d'eau froide, de manière à ce que tu vas avoir au final de l'eau chaude. Par contre, aval, là on a une phrase un peu problématique, je vais la lire vite et je saute deux petits mots. C'est-à-dire, je ne vais pas m'attarder sur deux mots qu'il va y avoir. aval noten hu les tocho, les tochakos, quede la firane. Par contre, il pourra le mettre à l'intérieur ou dans le verre, laisser le verre de côté pour le moment, mais il pourra mettre les tocho dans la marmite, quede la firane, de quoi le rendre tiède. C'est-à-dire, en fait, la michelle m'a dit comme ça, tu sais, lorsque tu prends ta marmite d'eau chaude, ou de plat, peu importe, tu la fais descendre, tu l'enlèves du feu, tu veux maintenant mettre de l'eau froide dedans, si tu veux mettre de l'eau froide suffisante pour que maintenant, l'eau va chauffer, tu transgresses un interdit de bijoules. Par contre, si tu veux mettre plein d'eau froide dedans, de manière à ce qu'officiale, tu vas avoir une eau un petit peu tiède, mais pas chaude, alors là c'est permis, parce que tu n'as pas fait cuire, tu as mis tellement d'eau que tu as cassé la... Tu as mis tellement d'eau froide que tu as cassé la chaleur, donc il n'y a plus aucune cuisson. Là, entre parenthèses aussi, je voulais te préciser, la limite entre le froid et le chaud, c'est ce qu'on appelle Yad Soledetbo. Une température jusqu'à la main se retire. En réalité, ce n'est pas la main, l'agma, elle explique. On calcule ça selon une peau de bébé du ventre. C'est-à-dire, imaginez une eau, que si vous la mettez sur le ventre du bébé, eh bien, il va hurler. Ouais, faites plutôt que fonctionner un verre. Il va commencer avec l'eau froide et augmenter, jusqu'à ce que vous voyez que le bébé commence à réagir mal. Plutôt que de mettre de l'eau chaude dessus. D'accord ? Donc vous mettez, si c'est une eau suffisamment qui va le brûler, qui va le faire sursauter, et crier même, donc ça, c'est sûr, c'est de l'eau chaude. La limite, c'est très délicat, c'est très compliqué dans l'alaha. Ça varie depuis, je crois, 45 degrés, jusqu'à 91 degrés, ou 78 degrés, je ne sais plus. C'est très vaste, ça nous fait entrer dans des grands problèmes. C'est très compliqué à définir. Ça pose plein de problèmes à l'Afrique lorsqu'on veut remettre une casserole sur le feu, en fait. Imaginez, vous avez eu de l'eau qui était chaude à 65 degrés. Vous l'avez retirée du feu pour la déplacer. Vous l'avez soulevée, vous l'avez remettre. Si l'eau n'est pas considérée comme cuite, si vous allez la remettre, vous êtes en train de cuire pendant Shabbat. Alors, si elle était considérée comme cuite, vous pouvez la remettre sur la plaque si vous avez l'intention de la remettre depuis le début. Vous voyez le problème, puisqu'on ne sait pas à la limite, est-ce qu'elle a 45 degrés ou à 80 degrés, alors à chaque fois, on va être marmire, que vous aurez du mal à la remettre si vous ouvrez le couvercle, c'est le même problème. Il faut savoir, si vous mettez le charleau avant Shabbat une marmite qui n'a pas fini de cuire, vous ouvrez le couvercle, vous ne pouvez pas remettre le couvercle, parce que maintenant, vous allez provoquer que la marmite va cuire plus rapidement par le fait où vous allez le fermer le couvercle. Alors que si c'est déjà cuit, vous pouvez ouvrir et fermer, vous n'êtes plus en train de favoriser, d'activer la cuisson. D'accord ? Je reviens sur le but, sur la michna, on évite de s'éparpiller, et encore une fois. Donc on a parlé d'une marmite qu'on a retiré du feu. Si on met un petit peu d'eau chaude, un petit peu d'eau froide, de manière à ce que l'eau va devenir chaude, on est en train de faire cuire de l'eau froide, parce que le clé richon, il est à mes vachelles. Mais si on met plein d'eau froide dedans, alors au point où l'eau va être tiède sous la limite de Yad Soledet, donc à 41 degrés, 42 degrés, ça va devenir un petit peu tiède mais sans être bouillant, il n'y a pas de problème, tu peux mettre de l'eau froide parce que tu n'as pas fait cuire. Je saute pour le moment le Léthore à cause qui est très problématique, concrètement la Michnal, je le dis entre parenthèses, mais ça contredit tout ce que j'ai introduit, mais ça contredit même la suite de la Michnal en fait. Donc je le dis très rapidement, après on reviendra dessus, la Michnal elle m'a inclus aussi que tu pourras même aussi mettre dans le Clichény, dans le Léthore à cause, ça veut dire que tu avais la marmite, tu t'es versé dans le verre, tu pourras même mettre dedans de l'eau froide suffisamment pour que l'eau devienne tiède mais pas chaude. Donc en fait on a une Michnal qui est en train de me dire que Clichény Mévachel laissait tomber pour le moment, on y reviendra ensuite. Pour le moment je continue la suite de la Michnal. Ha ilfas ve hagdera she he eviran merotachin. Même principe, exactement. Ha ilfas, sauf que c'est plus de l'eau chaude, cette fois-ci on parle d'une marmite, et hagdera, c'est un chaudron, c'est une marmite, peu importe, c'est des ustensiles qui cuisent directement sur le feu. She eviran merotachin, qui les a retirés du feu. Il les a retirés du feu, minahour, merotachin quand ils sont encore bien chauds. Lo hiten, neto khan tauline. Et puis après tu réalises que t'avais pas mis de poivre, t'avais pas mis d'épices. Et ben, tu pourras pas mettre dedans des épices, pourquoi ? Même problème, tu vas mettre des épices dans le clérichon, les épices elles vont cuire. C'est pas un problème que ça chauffe, c'est un problème que ça cuit. Ouais, c'est encore un autre problème qu'on en met le chabat, on sait pas c'est quoi exactement faire cuire. C'est un principe, mais quoi qu'il arrive, ça diffuse différemment. Mettez du poivre dans un plat cru, ça va faire un petit bout de poivre. Mettez du poivre dans un plat qui est en train de cuire, ça va mieux et mieux dispatcher le goût, ça va être beaucoup plus homogène. D'accord ? C'est la cuisson nue. Donc tu m'attends à la machine, elle me dit, ben tu sais quoi ? Tu prends ta main en mite, tu la retires du feu, tu pourras pas mettre dedans des épices. L'hôte n'étochane taveline. Tu ne mettra pas dedans des épices. Par contre, aval noten, ou, l'étochane kéhara, ou l'étochane tamrui. Par contre, tu pourras mettre dans son assiette, kéhara, c'est le bol tamrui. C'est aussi une sorte de bol plus gros, dans lequel on apporte les plats à table. On n'apporte pas les marmites à table, on transvase dans des récipients plus grands. C'est le tamrui. Kéhara, en fait, il mangeait avec la kéhara. Donc tu pourras mettre, par contre, dans ton bol, dans ce récipient-là. Pourquoi ? Parce que c'est devenu un klichénie. Et klichénie et nomé vachal, comme ce qu'on a expliqué. Donc ici, il y a écrit dans la machine explicitement que klichénie l'omé vachal. D'accord ? Retenez-le, c'est important. Parce qu'après, quand on va revenir sur le torrakos, il va falloir faire la paix ou la guerre entre les deux, en fait. Pshadurashi et Pshadurashi. Rabi Oda, maintenant, je continue sur la suite de la machine pour le moment. Rabi Oda, Omer, la colonne antenne, khuts midavar, jeshbokhmanezir. Alors là, Rabi Oda, c'est un peu compliqué à expliquer, à comprendre. Le principe, il nous dit, Rabi Oda, il nous dit, tu te prends pas la tête, tu mets ton épice là où tu veux, même dans le kli richon. Sauf, bien sûr, dans le kli richon, que tu as retiré du feu. Pas question de mettre dans le kli richon qui est encore sur le feu. D'accord ? Même si c'est un feu couvert et tout ça, comme ça m'a appris, mais dès que tu as retiré ta marmite, Rabi Oda, tu as loin de mettre dedans du poivre que tu veux et des épices. Khuts midavar, jeshbokhmanezir, à l'exception d'un plat qui contient une quantité importante de khometh, de vinaigre, ou bien de tzir. Tzir, c'est une sorte de sauce aigre qui découle du poisson. D'accord ? Très salé. En fait, la michna, elle vient me dire, sache qu'il y a des, il y a des, comment dire, des produits, du khometh, du vinaigre, qui font que ce que tu vas mettre dans le clérichon va violemment cuire. C'est-à-dire, selon Abiyoda, il nous dit d'abord, clérichon, l'homme et vachel, dès que tu l'as retiré du feu. Le clérichon, le clé qui était sur le sensil, sur le feu, sur la source de chaleur, dès que tu l'as retiré du feu, il perd sa capacité de faire cuire, même s'il va chauffer les aliments, mais ça s'appelle plus une cuisson. C'est délicat, je sais bien, je le dis un petit mot après, mais vous m'expliquez c'est quoi le problème de la cuisson. En tout cas, il y a Abiyoda et de diviser, quand tu vas me donnant des épices, ça s'appelle pas cuire, ça s'appelle mélanger à chaud, mais c'est pas de la cuisson. Sauf si c'est quelque chose qui contient des produits plus acides ou plus, d'accord, comme du vinaigre ou du tir plus salé, des produits plus piquants, en fait, ça inclut aussi tout ce qui est farif, que maintenant, eux, même si la casserole et la marmite, elle a été retirée du feu, lorsque tu vas les mettre dedans les tavlinim, alors là, il va y avoir, il va y avoir cuisson des épices que tu mets dedans. Je dis un petit mot sur la cuisson, parce que je vous ai dit c'est très compliqué à définir c'est quoi la cuisson, c'est pas ce que c'est. Faire cuire, c'est très délicat, mais on va prendre un cas simple, vous connaissez le café turc qui serait liant, café botte, celui qu'on met, ça ressemble au café cafetière, qu'on met dans le verre, on verse dessus de l'eau chaude. Mettez de l'eau bouillante, le grain, vous allez voir qu'il va devenir différent, il va d'abord monter à la surface, il va se faire imbiber bien fortement, après vous allez rajouter le sucre dedans, vous allez remuer, il va bien tomber, là on voit que le grain il a cuit, lorsqu'on a versé de l'eau du clé richaud. Si, casser la chaleur de l'eau, même un tout petit peu, même si l'eau elle va être bien chaude, vous allez voir, les grains, ils vont plus bien tomber, le goût il va être, malheureusement, le café du shabbat il est pas bon à cause de ça, parce qu'on le fait en mirlal, on le fait en clich-lichis, c'est peut-être qu'à la bichoule, c'est compliqué, en tout cas, vous voyez le grain, même si on l'a versé de l'eau chaude, il va colorer l'eau, il va diffuser un goût, c'est pas la même chose, le grain il a pas lâché tout son arôme, il a perdu sa capacité, c'est vraiment, c'est un peu, ça le problème de la cuisson, mélanger une épice à chaud, ça ne veut pas encore dire forcément cuire, jusqu'à ce qu'il est dans certaines conditions, ça diffuse un arôme particulier, bien, fortement, là ça s'appelle la cuisson, donc du coup, c'est un peu la discussion qui se passe entre Yudach et Hamim, définir, est-ce que c'est un mélange à chaud ou ça s'appelle une cuisson, ok, maintenant je reviens un petit peu sur l'histoire du Tléchini parce que je reviens en arrière sur la phrase bizarre de la Mishnah, qui m'avait dit en fait, tu sais, lorsque tu prends ta marmite, tu mettra pas dedans de l'eau froide pour que ça chauffe, par contre, tu pourras la mettre dans ton verre ou dans la marmite, tu pourras même le mettre dans la marmite, ou même dans le verre, suffisamment pour que ça devienne tiède, littéralement, il y a écrit ici dans cette Mishnah, comme ça le Barthonaire l'explique, qu'en fait, même lorsque tu vas prendre ton eau chaude, tu la verses dans ton verre, t'as pas le droit de rajouter ton nom de l'eau froide si, au total, tu vas avoir de l'eau qui est encore chaude. Tu devras mettre suffisamment d'eau pour que même dans ton Tléchini, ça va devenir tiède. Donc, le Barthonaire nous dit, là, la Falpichu Tléchini, devka la Fshirad Moutar, aval muatin kidechir, chumullo, lizvirele, la Aitana, le Barthonaire l'explique que la Mishnah est en train de penser Klichini Mewachel, donc ça contredit la suite de la Mishnah. La Mishnah, après, elle me dit que, dès que t'as versé ton plat dans ton assiette, t'as le droit de mettre du poivre dedans, parce que Klichini Lomewachel. Donc, il y a effectivement une contradiction et la Nakhale sera fixée comme la vie de la fin de la Mishnah. Ça, selon le Barthonaire, tout ça, il explique différemment. Non, il faut dire comme ça, aval no tanu, les toros, tu peux remettre de l'eau froide dans le Klichini Mewachel. Sur ça, ça se rapporte le Kedé Lafshiran. Par contre, les toros, dans le verre, tu peux remettre ce que tu veux, même si ça ne va pas devenir chaud parce que Klichini Lomewachel. D'accord ? C'est une question comment, techniquement, arranger, c'est fréquent, en fait. On tient la la ha comme une chose et on a une Mishnah qui nous pose problème. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit que la Mishnah est différente, mais malgré tout, la la ha est pas dans la Mishnah. Ou bien, on sort un petit peu sur le mot de la Mishnah pour pouvoir la ranger. D'accord ? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'autres. Slaha koktu. Salah.